Le panais de la famille des apiacés et de l'espèce Pastinaca sativa est une plante bisannuelle cultivée pour sa racine. Les panais sont pour la plupart de couleurs blanches, mais de formes variées et d'adaptations différentes selon les sols et les climats. Pollinisation La fluorescence des panais est une ombelle composée de petites fleurs, généralement hermaphrodites. Or les étamines, organes sexuels mâles, sont mûrs avant le pistil, organes sexuels femelles. Il n'y a donc pas d'auto-fécondation au sein de la même fleur. Mais comme les fleurs ne s'épanouissent pas en même temps, il peut y avoir auto-fécondation au sein de la même ombelle ou entre deux ombelles de la même plante. Il y aura aussi fécondation entre des ombelles de plantes différentes. Le panais est allogame et ce sont les insectes qui constituent les principaux facteurs de pollinisation, principalement des espèces de diptères, de l'épidoptère et des coccinelles attirées par les ombelles souvent couvertes de pucerons. Le panais peut également se croiser avec le panais sauvage. Afin d'éviter les croisements intervariétaux, on cultivera deux variétés de panais à une distance de 300 m l'une de l'autre. On peut réduire cette distance à 100 m s'il y a entre elles une barrière naturelle comme une haie. On peut aussi pratiquer l'isolement variétal avec des moustiquaires ouvertes en alternance ou avec des ruchettes d'insectes sous moustiquaires fixes. Voir pour cette technique le module sur l'isolement mécanique dans l'ABC de la production de semences. Le cycle du panais La culture des porte-graines de panais se fait la première année du cycle comme celui destiné à la consommation. Il ne produira ses graines que la deuxième année de culture. La levée des graines en début de saison peut être longue, environ trois semaines. différentes méthodes existent pour conserver ce足 ont été disponables. les panais destinés à la production de semences. On peut déterrer les racines des futurs porte-graines à l'automne. Elles devront être sélectionnées en fonction des caractéristiques de la variété, la couleur, la forme, la vigueur. On nettoie alors grossièrement les racines sans les laver et on coupe les fânes au-dessus du collet et on les laisse sécher. Puis on les stocke en caves. Au cours de l'hiver, il est nécessaire de bien inspecter les racines afin d'éliminer celles qui pourrissent. On peut aussi les laisser en place dans un coin du jardin. Le panais est une des plantes les plus rustiques et peut rester en terre l'hiver même dans les régions très froides. Sa saveur est même améliorée par le gel. Après les très gros froids, on pourra les déterrer et sélectionner les porte-graines. Au début du printemps, les racines sont replantées en les enterrant de telle sorte que le collet soit au niveau du sol ou légèrement en dessous et en laissant 60 à 90 cm entre chaque porte-graines. Il semblerait qu'une plantation rapprochée des porte-graines réduisent le nombre d'ombelles tertiaires dont les semences sont de mauvaise qualité. 15 à 20 porte-graines minimum sont nécessaires pour maintenir une bonne diversité génétique. Lesumanists en font des etисcères et c'est dans le premier des réunions où les semences sont de mauvaises et c'est à l'home. Le porte-graines de panais est une plante magnifique qui peut les belles années atteindre deux mètres de hauteur. Il est d'ailleurs parfois nécessaire de les tutorer. Le panais produit plusieurs ombelles qui ne s'épanouissent pas toutes en même temps. La première, appelée primaire, se trouve à l'extrémité de la tige principale. Les autres ombelles qui se développent à partir de la tige principale sont dites secondaires. Les ombelles placées sur les tiges adjacentes sont dites tertiaires. Il est conseillé de récolter de préférence les ombelles primaires, car elles produisent de meilleures semences et, seulement si nécessaire, les ombelles secondaires. Les ombelles sont coupées avec un morceau de tige qu'ont les premières semences mûres commencent à tomber. Mais on peut très bien commencer plus tôt, car elles tombent très facilement à terre. Dans tous les cas, il est conseillé de continuer le séchage dans un endroit sec et ventilé. L'extraction se déroule en frottant les ombelles avec les mains. On portera des gants, car les semences dégagent des huiles essentielles qui peuvent provoquer des cloques sous les rayons de soleil. Pour le tri, on utilise d'abord des tamis grossiers qui retiennent les déchets, puis un tamis fin qui retiendra les graines et évacuera les poussières. On doit toujours mettre une étiquette avec le nom de la variété et de l'espèce dans le sachet, car il arrive parfois que l'inscription sur le sachet s'efface. Un séjour au congélateur de quelques jours éliminera certaines larves de parasites. Les semences de panais ont une faculté germinative d'un an seulement, et elles se gardent tout simplement au congélateur. Un gramme de semences contient environ 220 graines. un gramme de semencesse. Sous-titrage ST' 501